Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va déballer ceci Et ceci c'est pas un drone futuriste, ça vient pas de la NASA, ça vient de Dyson comme c'est marqué en haut Dyson c'est le Dyson 360A et c'est un aspirateur robot connecté Donc aujourd'hui on va devoir tester cet aspirateur robot connecté qui m'a été envoyé par Dyson C'est le premier aspirateur robot de chez Dyson et surtout le premier aspirateur robot connecté Donc vu que c'est un aspirateur robot normalement on a rien à faire et il doit tout seul ramasser la poussière Et en plus je fais une petite rime, c'est parti, let's go ! Faut savoir que je préfère le préciser, c'est un aspirateur robot quand même de chez Dyson Donc vous imaginez bien que le prix est élevé, il coûte 1000€ Oui vous m'avez bien entendu, 1000€ c'est quand même énorme pour un aspirateur On va voir si justement ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup de mettre les 1000€ dans cet aspirateur robot Mais c'est Dyson, je pense pas qu'on va être déçu Donc là on se retrouve pour l'unboxing, on va déballer ce beau packaging En tout cas regardez ça fait vraiment futuriste, regardez le derrière Regardez le derrière c'est comment est composé du coup l'aspirateur robot Donc on peut voir qu'il a des roues de crosse Il a ça pour nettoyer et que c'est vraiment bien fait On va le déballer tout de suite, on va voir ce que ça donne autre que sur le papier Hop on l'ouvre et du coup ici on a l'aspirateur robot donc qui est bien emballé On va le déballer à la fin l'aspirateur robot, on va d'abord regarder ce qui est fourni avec Alors du coup on a sa station, donc ça c'est la station en fait là où il va venir se poser Donc vous avez juste à la déplier et ça c'est plutôt bien parce qu'en fait il faut savoir qu'il va tout simplement venir se recharger tout seul Une fois qu'il n'aura plus de batterie il va retrouver le chemin de la maison comme on dit Et ici on a le chargeur, donc le chargeur qui est tout simple sauf qu'il a un petit truc pour pouvoir l'attacher Donc ça c'est bien parce que du coup ça évite de prendre de la place pour les fils Ça se rétracte comme ceci Voilà et comme ça vous avez le chargeur Et en fait ce qui est bien c'est que vous voyez ce chargeur là même s'il est long C'est un long fil donc du coup vous pouvez le brancher n'importe où Mais surtout surtout sur la station d'accueil en fait tout simplement vous avez deux possibilités de branchement Vous avez le branchement à droite et vous avez le branchement à gauche Et en fait du coup ce qui vous permet d'éviter de déplacer les meubles ou quoi pour pouvoir poser votre station Vous pouvez la poser du coup n'importe où puisqu'elle est branchable à droite et à gauche Et ça c'est vraiment cool parce que du coup moi j'ai un meuble qui derrière a un énorme trou Du coup je peux passer le fil à l'intérieur et le brancher directement à gauche Alors que si je devais le brancher qu'à droite et bien j'aurais pas pu Maintenant on va déballer cet aspirateur robot Qu'il est aussi beau que sur le papier parce qu'il faut le dire quand même sur le papier il est vraiment trop 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 beau Et oui en effet quand même En effet quand même on dirait qu'il vient du futur cet aspirateur robot Là c'est sa caméra 360 degrés donc en fait elle va scanner toute la pièce avant de passer l'aspirateur Donc avant que l'aspirateur robot ne se déclenche elle va scanner toute la pièce en 360 degrés en photo Du coup ce qui fera que par exemple si imaginons vous avez une claquette qui est sur le sol Et bien elle va tout de suite le savoir et elle va passer autour de la claquette Normalement Ici vous avez donc le truc de stockage Des poussières qui est comme ceci Et en fait vous l'enlevez et vous avez Enfin si j'arrive à l'enlever ok Et vous avez ici donc le stockage Faut le dire quand même le stockage est quand même relativement petit Je pense qu'il faut le vider assez souvent Et ça ça peut être un problème Ils auraient dû faire un attrape poussière qui fait tout le long de l'aspirateur Parce que pour le coup ça c'est vraiment petit Pour l'enclencher vous avez juste à faire ceci Et il est enclenché ça c'est tout simple On le retourne et derrière on a quoi ? On a ces roues là Donc ces roues là en fait comme vous pouvez le voir Elles sont amovibles Et en fait du coup elles permettent de passer tout ce qui est obstacle Genre par exemple les gros tapis Et là en fait ces roues là en fait vous permettent tout simplement de bien accrocher Et surtout de passer sur les tapis et sur tout type de sol Qui peut être difficile pour certains aspirateurs robots Je vois par exemple chez Adrigique On avait un aspirateur robot d'une autre marque Et en fait tout simplement il ne passait pas à certains endroits Alors que celui-là va passer justement grâce à ces roues là Bon vous allez me dire à 1000€ Heureusement qu'il passe partout Mais franchement ça s'appelle les tank tracks Et c'est vrai que ça fait tank au final Et ensuite on a donc le balai ici Qui tout simplement ramasse toute la poussière Tous les poils, tous les trucs un peu crades Et du coup qui va ramener tout ce qui est crade Directement dans le réservoir qui est ici Mais ce qui est super cool avec cet aspirateur Et c'est pour ça que j'ai accepté de vous le présenter C'est surtout qu'il est connecté Et il est connecté dans le sens où il a une application à lui attitrée Donc pour le Dyson 360 Aze Et qui va vous permettre de nombreuses choses Mais bon fini le blabla Maintenant on va passer à la pratique On va le brancher, c'est parti Bon c'est tout simple Vous avez juste à poser la station ici Elle est toute simple à poser Voilà, là elle est posée en fait Et moi je vais passer tout simplement le fil qui va se brancher ici Dans le meuble directement Qui va se mettre ici sur la prise Donc comme quoi finalement c'est vraiment tout simple à brancher Je branche tout ça Et on teste Bon c'est parti Je le chope On le met sur la station On va voir comment il va réagir Vous imaginez Il réagit mal Et en final il explose devant moi Non je ne pense pas C'est impossible Et on va voir aussi comment mon chat va réagir à ce nouveau gadget Même s'il connaissait un peu Bah vu que chez Adrien il y en avait un Mais bon Ok c'est bon Donc là il est mis On va attendre et voilà Vous voyez le bouton vient de s'allumer C'est bon Il est en recharge Donc là maintenant je vais le connecter directement sur iOS à mon téléphone Pendant qu'il charge Et comme ça je vais pouvoir le paramétrer pour qu'il passe l'aspirateur avec mon téléphone Bon les babtous c'est bon L'application est prête et le robot est prêt Apparemment il s'appelle le babtou robot Je l'ai appelé On va appuyer sur le bouton Et normalement il devrait démarrer Donc là j'appuie Ok on voit qu'il s'initialise Démarrage On va voir si ça marche vraiment ou pas Normalement ça devrait très bien marcher Alors là il nettoyage Ça y est il est parti pour le nettoyage Ok donc là sur mon téléphone ça affiche nettoyage Et normalement il va démarrer pour nettoyer tout seul Ok c'est parti Ça y est ça y est en fait on l'a déclenché Il fait quand même pas mal de bruit je trouve Mais ça va c'est pas non plus la mort Et là il est parti pour le nettoyage Ça y est il va nettoyer mon appartement Tranquillement On peut le voir qu'il fait des systèmes de carré Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'arrêter Voilà bah ça y est je l'ai arrêté en un coup de doigt Donc là il est en pause Donc ce qu'on va faire c'est que là je vais lui faire retourner à sa maison Oui je veux qu'il retourne à sa maison Et on va voir s'il va retourner à sa maison tout seul Et il y va il y va instant il y va tout de suite Il repart tout de suite chez lui voilà Moi ça me dit il repart à la base Et là le bab tout robot rentre tranquillement chez lui A la base Franchement c'est propre de ouf Et là on peut voir qu'il est à l'arrêt Donc on va voir ce qu'on peut faire d'autre avec cette application On peut le programmer Donc là on peut voir programme Donc par exemple je peux le programmer tous les jours Juste le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, samedi, dimanche Aujourd'hui on est dimanche Donc imaginons là il est 16h11 Et bah je vais le programmer pour 16h15 Ok Donc on va voir si à 16h15 il peut démarrer ou pas Je termine Là je lui ai mis un programme Donc là normalement il devrait démarrer à 16h15 Donc on va attendre 16h15 pour voir s'il démarre ou pas Il est actuellement 16h13 Dans 2 minutes il doit démarrer Donc là je vous ai fait un plan Vous voyez si le bouton démarre et l'heure en même temps Donc on va voir tout de suite si ça marche ou pas Comme ça vous verrez le déclenchement de l'aspirateur au niveau du bouton bleu ici Et vous verrez l'heure au niveau de mon iPhone Comme ça pour vous assurer qu'il n'y a aucune triche Bon il est 16h14, il reste une minute On va laisser s'écouler la minute Et on va voir si monsieur démarre ou pas Allez normalement il doit rester plus que 30 secondes J'espère que ça l'a pas mis à dimanche prochain Mais normalement ça l'a mis à aujourd'hui Je pense qu'il n'y a pas de mal à ce que ça soit Ah il est 16h15 Et regardez le robot démarre Le robot démarre il est 16h15 Je vais enlever mon téléphone Il est 16h15 Et regardez l'aspirateur démarre Ce qui serait intéressant de savoir c'est Imaginons je ne suis pas chez moi Est-ce que je peux l'arrêter de n'importe où en fait Et bah oui même quand je le programme Et bah je peux l'arrêter C'est à dire que imaginons j'ai mis la programmation à 15h Et finalement il y a quelqu'un qui me dit Bah je suis pas chez toi à 15h15 Et bah pour pas qu'il ait l'aspirateur quand il rentre Et bah tout simplement je peux de n'importe où continuer à le mettre en pause Ou à le mettre en route Là ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va lui demander de rentrer à la base Hop là voilà tu peux rentrer chez toi Je t'en prie En tout cas l'application il n'y a rien à dire C'est vraiment trop 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 bien Bon maintenant qu'on a fini de savoir si l'appareil était bien connecté Et si l'aspirateur était bien connecté On va tester tout de suite son efficacité maintenant Parce que c'est bien beau qu'il soit connecté Et que ça soit vraiment un truc de fou Parce que ça facilite la vie Mais moi ça va me faciliter la vie Parce que je déteste faire le ménage Mais en revanche est-ce qu'il est efficace C'est ce qu'on va tester tout de suite Et on va le mettre à plusieurs épreuves C'est à dire qu'on va lui mettre du riz On va lui mettre des poils de chat Oui parce que j'ai un chat Vous le savez très bien D'ailleurs on va voir comment le chat réagit à l'aspirateur Et du coup on passe à la dernière partie Son efficacité Let's go Il le sait pas encore Mais on va lui enlever les poils Grâce à ce gant en fait Il me les donne gratuitement ces poils Vous inquiétez pas il est consentant Vous inquiétez pas il ne souffre pas Cette bête ne souffre pas Au contraire ça lui fait un bien fou Regardez ça lui enlève tous ses poils morts Regardez Oh regardez Ouh ça a l'air d'être du sacrifice C'est vrai que ça a l'air compliqué d'être un chaton quand même Et regardez en l'espace de 5 secondes Tout ce qu'on lui a enlevé Oui bah ça va on arrête maintenant Non mais c'est bon ok Bon du coup pour le test de pratique J'ai mis les poils de Apple Qui ressemble absolument à rien d'ailleurs Le riz Du riz Un peu de riz Et des chips écrasés Donc on va voir ce qu'il va avoir le plus de mal à avaler Et ce qu'il va le plus facilement aspirer Et aussi on verra comment mon chat réagit à l'aspirateur Parce que pour l'instant il l'a pas vu Il est sur le lit là-bas Et je vais juste enlever les poils Du coup il s'est posé Je pense que quand il va l'entendre Il va venir voir et il va avoir peur Donc c'est parti on va tester ça Let's go Donc là il va passer dedans Ok Est-ce qu'il va ramasser les poils Alors déjà le riz Ouh là le riz oui Le riz il l'a bien ramassé Bon il reste encore quelques petits bouts quand même Il va ramasser les poils C'est ça qui m'intéresse Parce que les poils sont quand même vachement épais Va-t-il les ramasser ? Attention c'est le suspense Déjà il ramasse Oh il a ramassé les poils Et il a ramassé presque tout le riz Et il a ramassé presque toutes les chips déjà Donc là il va refaire son petit tour Regarde on peut voir le réservoir Qui commence à être bien rempli Faut faire la ligne droite bro Il reste du riz let's go Oui Et en effet on peut voir qu'il le ramasse très bien Les chips Les chips vont-elles disparaître ? Et oui les chips ont complètement disparu Ça y est les poils ont disparu Et il reste quand même quelques petits morceaux de riz Là on peut voir qu'il y a la boîte du Dyson Et qu'il la contourne tout simplement Là il va faire tout le tour du coup Pour revenir chercher ce riz là à la fin Franchement ça va Il a tout aspiré Ça fait plaisir quand même GG bro Regardez c'est rempli C'est rempli le réservoir On va le vider après Bon du coup le bilan de cet aspirateur robot C'est que c'est super cool Et franchement il nettoie super bien En plus clairement avec ses roues motrices J'ai envie de dire de tank Là ça passe partout Il ramasse extrêmement bien Tout ce qui est poils, poussières, riz, chips Vous avez pu le voir Il a tout pris en même temps C'est à dire qu'il a pris les poils, les chips Il a tout pris Il a pas cherché à comprendre Comme j'avais dit au début de vidéo Que c'était un réservoir quand même assez petit Et que du coup je trouvais que c'était dommage Parce que ça permettait pas de faire un nettoyage Réellement énorme Si vous avez une maison de 150m² Donc là on va vider le réservoir Et on va voir s'il est plein ou pas Sachant que je lui ai mis quand même pas mal de trucs dans la gueule Attention c'est parti Ok donc là on peut voir Bon bah tous les poils du chat Ça sera à nettoyer Bien sûr vous avez des touts pour le nettoyer Là du coup on peut retrouver Tout ce qui est chips, poils, riz Et en fait finalement le réservoir n'est pas rempli Bon en revanche on peut voir que sur le côté Il y a marqué ici max Et qu'au final le max j'en suis pas loin Mais je pense qu'on peut le remplir encore un peu plus Et je pense qu'au final le réservoir est finalement suffisant Même si je le trouve quand même à mon sens un peu petit Sinon clairement on reste sur un produit Dyson C'est à dire de très bonne qualité L'aspirateur est de super bonne qualité Il n'a aucun défaut C'est à dire que des fois je regardais sur des produits que je recevais Il y avait des fois des petits défauts tout cons Et là vraiment il n'y a aucun défaut au niveau physique Après je m'en suis servi que 30 minutes Je vous dirai ça dans le temps si jamais il y a des problèmes avec Je vous tiendrai au courant sur Twitter ou quoi Mais je pense pas qu'il y aurait énormément de problèmes La seule chose qui peut vous refroidir au niveau de cet aspirateur C'est clairement le prix On est quand même sur un prix relativement haut Puisqu'on est sur un appareil haut de gamme Donc forcément on est aux alentours des 1000€ Pour cet aspirateur robot Il est garanti vous inquiétez pas au niveau de ça Et puis vous êtes sur de la qualité Dyson Donc je pense qu'il n'y aura aucun problème Mais quand même c'est vrai que faut mettre 1000€ Sur un aspirateur robot N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous avez un aspirateur robot chez vous Comment il gère la situation au niveau du nettoyage Est-ce qu'il se passe partout Est-ce qu'il aspire tout Dites-moi ça dans les commentaires J'en serais vraiment intéressé Et savoir comment vous trouvez ce Dyson 360 Aze Dites-moi dans les commentaires Comment vous trouvez son style Comment vous trouvez son nettoyage Est-ce que vous lui reprocheriez En tout cas tu laisses ton meilleur like Si t'as kiffé cet unboxing Et si tu kifferais revoir des unboxings Sur ce genre de produits connectés Bien sûr je vais pas vous faire des unboxings De tasses à café ou autre C'est vraiment que j'ai pris cet aspirateur Parce qu'il était connecté Et j'ai trouvé que ce système de connexion Avec l'aspirateur C'était juste génial En termes de notes sur 10 Je lui mettrai un 7 ou 8 sur 10 8 sur 10 En tout cas on se revoit très vite Pour une nouvelle vidéo les babtous Je vous kiffe Peace Sous-titrage Société Radio-Canada